Mais bon, après, le problème c'est qu'on croit qu'on ne peut pas expliquer à Mireille, parce qu'elle s'appelle Mireille, que, ben voilà, il y a des rites, nous on est au moment, et puis dans notre culture sénégalaise, il y a le baptême, il y a ainsi de suite. Il y a ce dialogue que le fils ne met même pas en place entre la mère et la fille. Et du coup, forcément, il y a une tension qui se crée, et où les matous n'aient en fait qu'une sorte de relais d'armes, de destruction massive, que la mère va utiliser pour pouvoir récupérer son fils, finalement. La mère, elles se sont privées du prestige qu'ont eu toutes les autres mamans, quand elles ont eu un fils marié, avec des petits-fils, avec tous ces rites-là qui existent, elles se voient privées de tout ça. Donc, dire que le problème n'est qu'au niveau de l'homme et de la femme, non, je pense que ça vraiment interpelle sur la manière dont même, nous fonctionnons de manière, enfin, certaines sociétés africaines fonctionnent d'un point de vue planique, finalement. Et moi, quand je l'ai lu, ce bouquin, personnellement, je connais des histoires, même au Congo, des histoires comme ça. Et c'est de l'ordre, en plus, excuse-moi, mais c'est de l'ordre de l'inconscient. Et en fait, c'est un problème qu'on pourrait également transposer en Afrique, c'est-à-dire, ça pourrait être un couple mixte, mais de deux personnes d'Afrique, de l'Ouest et d'Afrique centrale, et qui auraient eu exactement les mêmes soucis. Je trouve que c'est une réflexion sur le couple en lui-même, en fait. Avant que ce soit un couple mixte, c'est même une réflexion sur le couple et les concessions que l'on peut faire au sein du couple. Mais aussi le fait d'en prendre en compte de toutes les façons de l'environnement qui existent. Et là, pour le coup, l'environnement, c'est la maman. C'est la maman qui agit en poison. Mireille, elle habitait au Sénégal, donc elle est au fait de la culture du Sénégal. Elle a été à l'école là-bas. Elle aurait pu s'intégrer et connaître certaines choses. Je veux dire, dans le sens inverse, on demande aux immigrés, par exemple, en France, de s'intégrer, etc. Elle habitait au Sénégal, elle a grandi là-bas. Elle pouvait également être au fait de certains faits de la culture là-bas. Mais elle n'a pas fait parce qu'elle a grandi dans une certaine bulle. Et même en se mettant avec un Sénégalais, elle n'a pas appris sa culture. Et c'est ça qui crée l'assission dans son couple, entre autres. On peut voir ça comme ça. C'est une histoire très moderne de couple mixte, mais surtout d'une différence de culture dans laquelle on a été élevés et de la prise en compte ou de la non prise en compte de ces faits-là, malgré le fait qu'ils s'aiment, qu'il y a un vrai amour. Mais qu'à un moment, peut-être que justement, la différence de culture est plus forte que l'amour qui peut exister. Si on n'apprend pas en compte. Si on ne l'analyse pas, si on ne l'analyse pas, c'est vraiment toute la force du champ écarlate. Et c'est toute la force aussi d'une si longue lettre finalement. Parce que vraiment, elle livre la situation sans a priori. Et après, chacun se positionne. Exactement. Après, il y a soit une introspection à faire, qui est intéressante, parce qu'il faut peut-être relire la culture, comment intégrer une belle-mère quand la femme est étrangère. Il y a toute une réflexion là-dessus. Bon, après, on peut jouer comme beaucoup de familles africaines, d'hypocrisie. Donc, il y a la femme européenne. Et puis, on crée une famille parallèle. Là, on sait que les enfants nous appartiennent. Et c'est terrible. C'est terrible. Recommandé, évidemment, à un champ écarlate, sachant que Maria Maba, elle en a écrit deux. Et les deux sont vraiment, là pour le coup, je n'aime pas trop ces termes-là, mais c'est là pour le coup, ce sont des vrais classiques de la littérature africaine. Ce sont deux romans. Un champ écarlate et une six longue lettre, ils sont vraiment, vraiment, vraiment des vrais classiques. Donc, si vous avez, je sais que la plupart du temps, quand on parle de littérature africaine, les gens ont lu, il y a souvent très longtemps, Amadou Ampateba ou Amadou Kuruma. Mais rajoutez-y, Maria Maba. Pour le savoir, ça vous fera trois livres, trois auteurs africains que vous connaissez. Mais c'est, voilà, c'est incontourable. Donc, c'est... Alors, il faut trouver un circuit pour récupérer ce roman. Peut-être qu'avec Manet et So, on peut trouver un réseau pour refaire venir les bouquins, parce que ce bouquin n'est pas disponible en France, tout simplement. Et il y a son fils qui est là, qui est journaliste. Donc, il faut aller courir après son fils, il faut aller au Sénégal pour le trouver. OK. Vous voulez aller bien venir sur les petits poux fils en Afrique ? Donc, le problème qui se pose en général, la maman du marié, en général, quand on fait des baptêmes en Afrique, on donne des cotisations. Et au retour, si grand-fant de la belle-mère, se marie et qu'il ne se marie pas avec... Une Sénégalaise, oui, quelqu'un de la famille, il ne peut pas recevoir tout ce qu'elle avait donné, quoi ? En général, c'est ce qui pose des problèmes entre les... Voilà, on a coupé ce lien-là qui fait que c'est... En Wallof veut dire, les doutes, c'est des cotisations qu'on donne pour aider celui qui peut, qui a le parterre, et c'est des cotisations qu'on donne, un peu plus tard, quand l'autre... C'est un prêtre. Ah, c'est un prêtre. Quand je donne 1000 francs, c'est pas, et l'autre a le parterre, je dois donner une demi-tère, et plus c'est là. Ça fait partie des choses, en fait, que le fait qu'il y ait quelqu'un qui vient de l'extérieur, c'est l'extérieur qui ne connaît pas... Voilà, ça rend un certain nombre de choses comme ça, et là, pour les plus qu'on compare ça en compte du côté de la belle-mère, l'acceptation est quasiment à cause. Et deuxième partie aussi, sur la précédente, ce qui donne des enfants à Hausserine, c'est... En général, souvent, dans une maison d'Hausserine, par exemple, moi, je suis mort, je ne suis pas efface, mais je n'accepte pas ça, je suis contre le droit pour les kamikouas, parce que le dérive vient de se faire les enfants, parce que la rivalité, après, c'est les enfants, quoi, qui ne seront jamais d'accord, et que les parents aussi ne peuvent pas surveiller l'éducation de ces enfants. Parce que dans un cœur, dans un cœur, à mon avis, je pense qu'il ne faut pas avoir deux personnes qui ne peuvent pas en être, il y a des mythocrisies et de la trichéries d'une part, et c'est celui-là qu'on les donne en général des enfants de 16 ans, de 18 ans. Après, il ne faut pas quitter le mariage à plus de 90 ans, mais après, la fille ne faut pas se remarier encore, parce que ce sera tabou, quoi. Voilà, ça fait partie des choses qui est dans... Voilà, parce qu'on a encore un petit dernier livre à tenir, ça fait partie des choses où là-dedans, évidemment, il y a aussi le côté de la femme qui a eu sa nuit avec son mari toutefois, et qui peut atteindre parfois des mois, voire des années, avant de revoir... Son mari. Son mari. Mais tous les jours, elle est peintante et fraîche, elle attend. Faut être prête. 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 Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tous les cas, c'est pas chute. On va finir rapidement pour entamer la deuxième partie. On va finir avec le Tony Morrison. L'œil le plus bleu. Le Tony Morrison. Et oui, le... Le... Je ne dirais pas le meilleur pour la fin, mais... Voilà. Le très connu pour la fin. Le très connu par la fin par rapport à... Ça peut être le meilleur aussi. Pour moi, mon coupe-coeur de l'année... Mon coupe-coeur de toute la saison des chroniques, c'est l'œil le plus bleu. Donc, je suis Tony Morrison aussi. C'est Tony Morrison, écrivain américain, qui raconte l'histoire de Pecola, une petite fille qui rêve d'avoir les yeux bleus. Alors, on a chroniqué ce livre en février, en même temps que Cher Piment, de Gisèle Pinault. Et le thème des palabres, c'était l'ivresse et autre addiction. Et en l'occurrence, le père de Pecola est un ivrogne, donc ça tombait bien dans le thème. Et c'est un livre très, 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 très bon versant de Tony Morrison. C'est une petite fille noire, très noire, noire charbon. Et qui voit tout le temps Shirley Temple, qui est une actrice américaine célèbre dans les années 20, 30, par là, à la télé. Et elle rêve, en fait, d'avoir les yeux bleus et, si possible, les cheveux blonds, pour entrer, en fait, dans les standards américains et pour être une petite fille comme les autres. Parce qu'elle a une vie misérable. Et c'est une famille moche. Elle est dans une famille misérable, où le père, la mère, c'est un peu... Ils vivent vraiment en marge de la société et ils sont tous laids. D'après Tony Morrison, à préciser. C'est une famille, non seulement ils sont laids, mais c'est surtout aussi la couleur noire et liée à la laideur. Oui, voilà. C'est vraiment, tu es noir, entre noir, c'est... L'insulte, c'est, tu es noir, je suis plus clair que toi, mais tu es noir, ça veut dire que tu es moche. Et il se passe des choses dans ce livre qui continuent à montrer à la petite fille, en fait, qu'elle a raison de rejeter sa couleur parce que, en étant noire comme ça, elle sera toujours cataloguée comme la fille la plus laide. Il lui arrive une petite anecdote, elle va jouer avec un petit garçon bourgeois dont la mère est métisse, qui rejette les noirs, qui interdit à son enfant de jouer avec les noirs, il doit jouer qu'avec des blancs. Eux, ils sont métisses, ils sont propres. Elle les lève vraiment dans cette culture-là. Et un jour, Pécola va chez lui et ce petit garçon, en fait, il était un peu dérangé, donc il faisait n'importe quoi. Et ce jour-là, il a décidé de brûler son chat. En jouant, il a brûlé son chat. Et il se trouve qu'il a maltraité Pécola, au passage, et la mère est venue trouver Pécola. Et tout de suite, elle ne s'est même pas posé la question. Comme Pécola était noire, elle avait des habits déchirés, les doigts qui sortaient de ses bottes, les cheveux défaits. Elle sentait, elle respirait la misère. Elle a pensé que c'était Pécola qui avait brûlé son chat. Et elle a dit à Pécola, «Sors de chez moi, sale petite garce noire. » Et le livre est rythmé par ce genre de petites mésaventures qui fendent le cœur, en fait. Et on en arrive, à la limite, à comprendre le besoin de cette petite fille de ressembler à tout le monde. Sachant qu'évidemment, il y a l'histoire de Pécola. Pour le coup, elle veut avoir les yeux bleus. Il y a aussi... Mais est-ce qu'elle n'a pas chroniqué avec nous ? Non, je n'ai pas chroniqué. J'étais observateur. Mais comme je l'ai lu il y a longtemps... Donc la présence du père, elle est très importante parce que dans tous ces livres où il y a social-parentalité et autres, l'influence du père, qui lui aussi est dans ce rejet de lui-même, parce qu'il y a l'alcoolique, mais ça vient de loin. Donc il y a un lourd passé familial. Et autour de Pécola, du père, de tête de savant, de tout un tas de personnages comme ça, qui ont tous un problème avec leur carnation. Ils ont tous un problème avec leur peau. Et il y a toute une série d'événements qui conduisent, en fait, une petite fille qui se retrouve au milieu de ça. Tout ce qui est autour d'elle, qui reçoit leur couleur de peau. Et évidemment, ça se finit en apothéose. Mais il y a une particularité avec l'écriture de Tony Morrison. Oui. Effectivement, elle a une manière de décrire qui est très... Enfin, je connais pas le terme... Il y a un terme littéraire pour décrire, mais en fait, elle est construit par des petites bribes, des situations. Et puis il y a un point focal sur lequel on tombe. Et généralement, quand on tombe dessus, on a du mal après à analyser la situation parce qu'on est complètement pris au piège de... Et finalement, moi, c'est cette situation-là. C'est-à-dire que c'est l'élément que subit Pecola, en fait, le crime qu'elle a subi dans sa famille, qui fait qu'en fait, moi, j'ai pas focalisé sur la question de la couleur de peau. Pour moi, elle apparaît... Peut-être qu'il faudrait que je le relise. Mais moi, ce qui me reste, c'est en fait ce drame familial qui fait que, de toute façon, elle a un problème par rapport à son identité parce qu'elle a été détruite au sein de sa famille. Mais la couleur de peau peut-être revient plus sur le père, qui est pas seulement la couleur de peau, qui est aussi le problème de la laideur. Oui, c'est ça. Parce que ce qui détruit au départ le père, c'est aussi ce renvoi qu'on lui fait sur son gros nez, sur la laideur qu'il a, sur sa couleur de peau, qui lui aussi le conditionne derrière, et qui réjaillit derrière aussi sur la petite fille. Il y a vraiment... C'est quoi, les années 30, 40, je crois ? Oui, les années 30... Oui, le livre est écrit en 70, et c'est son premier roman. Et de ce que j'ai lu, c'est un roman qu'elle... Qu'elle a pas trop assumé. Elle assume plus... Parce que cette recherche, c'est quand même dérangeant, parce qu'il y a quand même une petite fille tout au long du roman qui ne rêve que d'avoir les yeux bleus. Et tout le long du roman, on explique que le jour, si elle a des yeux bleus, elle est heureuse. Si elle est blanche aux yeux bleus, c'est ça qui va la rendre heureuse. Et tout le long du roman, et c'est très dérangeant. Je peux comprendre qu'après, elle qui est activiste, Toni Morrison et tout, elle a pris un peu des distances par rapport à ça, mais c'est super intéressant. Et Toni Morrison, comme a dit... Qu'elle a pris des distances, c'est bien dommage, parce qu'aujourd'hui, on peut le remettre dans le contexte actuel, rien qu'en parlant du décapage de la peau. Exactement. On trouve des... On trouve des parallèles. On trouve des explications et des parallèles. Quand on voit la métisse qui élève son enfant et ce qu'elle apprend à son enfant, on comprend aussi cette espèce d'ambivalence qu'il y a toujours entre la peau blanche et la peau noire, et les espèces de positionnements que peuvent adopter certaines personnes. Moi, je trouve que c'est un roman révolutionnaire. C'est un roman qui parle de misère. Non, mais c'est vraiment... Moi, c'est vrai qu'elle n'a pas l'air d'accord, en fait. Non. Elle a raison. Au niveau de la construction, c'est un super roman. Dans ce qu'elle dénonce, dans ce qu'elle exprime, et c'est justement ce qui est bien, parce qu'il y a des auteurs, quand ils écrivent pour la première fois, avant qu'ils adoptent une certaine position sociale, confortable, correcte, ils écrivent avec spontanéité et ils disent les choses telles qu'ils les voient et telles qu'elles se passent. Et moi, je pense qu'à cette époque-là, quand on a connu l'histoire des États-Unis, la ségrégation, les soucis que les Noirs américains ont avec leur peau jusqu'aujourd'hui encore, on lit l'œil le plus bleu et on comprend mieux certaines choses. Moi, en tout cas, je trouve que c'est un roman qui vaut la peine d'être lu. Faites attention à ne pas lâcher, parce que Tony Morrison, que ce soit celui-là ou le Thérapevi qu'on a chroniqué aussi, au départ, ça peut paraître très lent, parce qu'il y a une grosse mise en place des situations et des personnages. Parce que c'est vrai qu'il faut savoir, il faut connaître tous les personnages, il faut savoir quel est leur bagage historique et donc elle prend du temps pour ça. Et on a vraiment l'impression que ça peut être lent, qu'on peut avoir du mal un peu à rester dedans, mais à un moment, que ce soit là ou que ce soit dans le Thérapevi, il y a un élément déclencheur qui agit comme une explosion et tout se met en place. Et là, les choses s'accélèrent. Tout se met en place, on comprend pourquoi il a passé autant de temps à décrire Sobetch et Rechurch, pourquoi il a passé le temps à... Et tout se met en place. Et en général, sur la fin, c'est toujours une espèce de conflit de lire. Waouh ! Le roman, il est fort. C'est vraiment... Si je me souviens bien, tu voulais tout stabiloter au rose d'un bruit. Ah oui, oui, non, mais sur la fin, c'est vraiment waouh ! Pendant tout le... Moi, je ne suis pas très patient en termes de... Quand je suis assez lassé assez vite, je me force à finir les livres parce qu'il faut les prononcer. Mais... Alors, quel âge ! Et quel mensonge ! Quel mensonge ! Mais typiquement, c'est le genre de livre où on pourrait lâcher parce qu'on a du mal à rentrer dedans. Et il faut vraiment faire attention. Je pense qu'à un moment, il y a les choses... Le bouquet est toujours à la fin. Voilà. Il y a un truc qui se passe et ça s'accélère. Et c'est vraiment... C'est vraiment à la fin. 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 En tout cas... Disons que l'intérêt de ce qui se passe avant, on le découvre une fois qu'il y a eu cet élément déclencheur qui arrive. Et on se refait tous. Donc... Cette année... Pour aujourd'hui, évidemment, il y a une unanimité sur les romans parce qu'évidemment, on vous a choisi les romans qui nous ont marqués personnellement. parce qu'aujourd'hui, on peut vraiment mettre... Voilà. Les sujets sont hyper divers. Les manières d'écrire n'ont rien à voir. Et il y a une vraie richesse dans les auteurs et dans leur manière d'écrire. Je vous dis encore, je vous répète, il y en a 200 à peu près, 200 noms d'auteurs de différents pays. Piquez là-dedans. Un par mot. Un par mot. La plupart, ils sont tous en poche. 8 euros. C'est un menu... C'est un menu... Piquez là-dedans. Lisez-en. Et vraiment, vous trouverez il y a à boire et à boire. N'hésitez pas. Sachant que nous sommes... Aujourd'hui, tout le monde est libres, tout le monde est gentil. Mais que parfois, sur certains livres, la controverse peut être un peu plus ruidante. Parce qu'on s'accorde le droit, sur cette première partie qu'on fait tous les martis, on s'accorde le droit... On lit les livres, on s'accorde le droit de dire ce qu'on en pense réellement. On essaie de ne pas avoir... Pas de langue de bois, pas d'hypocrisie. Parfois, on peut tomber sur un os parce que le livre n'en a pas plu. On essaie de faire toujours en sorte d'être à deux ou trois avoir lu le même livre pour vous offrir des regards différents. Et parfois, vous pouvez ne pas être d'accord avec nous sur nos regards. Donc, quand on fait ça le mardi, vous pouvez intervenir en disant « Oui, Joss, tu racontes n'importe quoi, ce livre est génial. » Donc, venez nous voir le mardi. Proposez-nous des livres sur cette partie-là quand on fait la liste des thèmes qu'on choisit sur les mois. Vous pouvez nous proposer un livre qui vous intéresse et que vous voulez faire découvrir. Et on va se forcer à le finir, le livre, quand on l'aime ou quand on l'aime pas. Et on vous donnera notre avis là-dessus. Voilà. Sur cette première partie, on en a fini. On en a fini. Et donc, on va passer sur la deuxième partie qui classiquement nous, on appelle ça « L'artiste à la brosse » et là, on va voir des artistes qui vont être à la brosse avec nous. Et on va laisser la main à Réassi, Aurore et nos quatre artistes qui ont bien accepté. Malheureusement, je vous transmets les excuses de Samy Tchak. Hier soir, on m'a contacté pour nous dire que ça ne sera pas possible pour aujourd'hui, qu'il ne pourra pas être avec nous aujourd'hui. C'est dommage. Donc la prochaine fois, on espère avoir Samy Tchak qui est avec nous. Mais là, pour l'instant, on est là-bas. C'est la fin.